... Delphine de Vigan, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier roman intitulé Les enfants sont rois aux éditions Gallimard et qui met en scène deux femmes. Une qui est particulièrement dans la lumière, l'autre qui veut particulièrement ne pas l'être. Qu'est-ce que vous cherchiez à explorer chez les femmes dans ce roman-là, puisque vous écrivez facilement avec des personnages féminins, dans celui-ci, qu'est-ce que vous aviez envie d'explorer particulièrement ? Peut-être avant tout l'époque, la manière dont l'époque, les influences, les imprègnent l'une et l'autre. En fait, Mélanie et Clara, elles ont en commun d'avoir eu 15 et 17 ans au moment de l'arrivée du Loft en France. Elles ont regardé toutes les deux ce programme à la télévision. Et voilà, elles viennent d'univers extrêmement différents. Elles ont reçu une éducation très différente. Et ça m'intéressait de les mettre un peu en regard l'une de l'autre comme deux témoins d'une époque, mais avec des réactions très différentes. Puisqu'en effet, là où l'une va rechercher la célébrité, la lumière va d'une certaine manière adhérer de manière sans retenue à son époque, va l'embrasser complètement. L'autre, au contraire, va rester un petit peu en marge finalement de ce mouvement entamé avec le Loft. Et vous, comment vous l'avez regardé, le Loft ? Dans quel état d'esprit vous étiez ? Un double état d'esprit, je l'ai regardé. Le Loft a commencé juste quelques semaines après l'apparition de mon premier roman. En fait, j'avais déjà une curiosité, un intérêt pour la télé-réalité. J'en avais entendu parler avant que le Loft apparaisse sur les écrans en France. Je m'étais d'ailleurs intéressée déjà à l'émission qui avait précédé le Loft, qu'on a complètement oublié, qui s'appelait Aventure sur le Net, mais qui était déjà une émission de télé-réalité et d'enfermement. Au point d'ailleurs que j'avais rencontré un des candidats qui avaient participé à cette émission, avec l'idée quand même d'écrire, avec l'idée d'écrire déjà autour de ça. Donc je l'ai regardé déjà probablement comme quelqu'un qui se projette dans une possible écriture, même si j'étais au tout début de mon parcours littéraire. Et par ailleurs, je l'ai regardé à la fois fascinée et sidérée, comme beaucoup de gens. Oui, j'avais conscience, en tout cas, que c'était une sorte de tournant incroyable pour la télévision. Cette mise en scène de la réalité, qui est d'ailleurs un thème qui est revenu souvent dans mon travail, déjà me fascinait. D'ailleurs, vous écrivez dans celui-ci que la télévision aspire et révulse en même temps. Donc c'est ce double sentiment que vous explorez aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez toutes ces années avant d'écrire ce roman, si déjà au moment du loft, vous aviez en tête de le faire ? Parce que d'abord, le roman « Les enfants sont rois » ne parle pas vraiment de la télé-réalité, mais se situe d'une certaine manière dans sa continuité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plein d'autres livres. Et en même temps, si vous voulez, cette question de la très grande porosité entre le réel et la fiction, je l'ai abordée à plusieurs reprises dans mon travail. D'ailleurs, la télé-réalité, je l'ai évoquée dans « Après une histoire vraie ». Toute cette télévision testimoniale, je l'ai évoquée dans « Les jolis garçons ». Donc voilà, c'est malgré tout un thème qui est revenu ou qui a affleuré à plusieurs reprises dans mon travail. Ce qui a fait que je ne me suis pas réellement emparée du loft et en tout cas de ce démarrage de la télé-réalité, c'est qu'à l'époque, je travaillais en entreprise et que je n'ai pas eu le temps d'une certaine manière de coller à cette actualité comme j'aurais voulu le faire. Et puis, par la suite, c'est revenu un petit peu comme un serpent de mer jusqu'à ce que je tombe sur ce reportage sur YouTube qui mettait en scène un reportage à la télévision qui mettait en scène des très jeunes enfants youtubeurs. Et là, j'ai commencé à découvrir cet univers des enfants influenceurs et très vite à faire le lien qui est peut-être d'ailleurs... Enfin, je ne sais pas jusqu'où il est juste, mais en tout cas, pour moi, il me semblait qu'il y avait un lien très clair entre cette arrivée de la télé-réalité il y a 20 ans et ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube, notamment avec les influenceurs. Alors, Mélanie, c'est la maman qui met en scène ses enfants tous les jours, plusieurs fois par jour pour les mettre en avant dans des procédés qui sont vraisemblablement... Parce que moi, je l'ai découvert grâce à votre livre. C'est un truc... J'étais quand même complètement passée à côté ce truc de dingue qui échappe et du coup pose aussi la question du fait que nos enfants regardent probablement des choses dont on ignore complètement l'existence. Vous avez ce retour-là des gens qui ont lu votre livre ? Oui. D'ailleurs, je dois dire que je suis assez étonnée de voir à quel point ce phénomène est méconnu, en fait. Alors, moi, je l'ai découvert aussi il y a deux ans complètement par hasard. J'ignorais absolument que ça existait. mais depuis, dans la mesure où il y a eu quand même une loi, une tentative, une loi qui a été votée, une tentative, malgré tout, du législateur pour encadrer cette activité, je pensais, malgré tout, que c'était un petit peu plus connu que ça. Et en fait, je pense que la plupart des gens en ont entendu parler, savent vaguement que ça existe, mais ne peuvent absolument pas se représenter ce que ça signifie. très souvent, je l'ai dit dans des interviews et c'est vraiment cette phrase qui m'a accompagnée tout au long de l'écriture, je n'ai cessé de me dire il faut le voir pour le croire. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, un des paris du roman, c'était de parvenir à faire vivre par le langage quelque chose qui relève à ce point de l'image, en fait, et d'une certaine manière qui échappe à notre entendement. C'est-à-dire qu'au-delà de ces contenus, si vous voulez, de ce que ça met en scène, ce qui est vraiment saisissant, c'est la répétition. C'est de voir que ces vidéos, pour certaines, elles existent, elles ont commencé en 2014, 2015 et que donc, à raison de une fois, deux fois, trois fois par semaine, ces contenus sont postés sur YouTube. Donc, ce que ça représente, évidemment, de temps passé pour les enfants qui sont concernés et puis, cette répétition de quelque chose qui est quand même très pauvre d'un point de vue scénaristique, évidemment, puisqu'il s'agit essentiellement de déballage de cadeaux et de consommation. Donc, les scénarios, même s'ils se sont un petit peu élaborés dans certains cas, ils sont quand même, ça reste, voilà, très pauvre. Donc, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut le voir pour le croire et je pense qu'en fait, beaucoup de parents et ça pourrait tout à fait être mon cas si mes enfants étaient de jeunes enfants, voient ça d'assez loin. Donc, ces contenus, si votre enfant regarde ça sur son ordinateur ou sur sa tablette, ils peuvent sans doute paraître très inoffensifs parce qu'au fond, voilà, ça n'est pas violent, ça n'est pas pornographique et probablement que quand on a des enfants, on cherche avant tout à les protéger de ça. et il faut effectivement regarder, on voit des enfants qui sont en train de jouer, donc de jouer, de déballer des jouets, de s'extasier, de manger des friandises, de mettre en fait, d'exaucer un peu n'importe le rêve de tout enfant. Donc voilà, ça paraît finalement assez anecdotique et il faut s'approcher d'une certaine manière pour se rendre compte d'une part des valeurs qui sont véhiculées par ces vidéos qui sont de mon point de vue assez terribles et d'autre part de la pauvreté absolue de ces contenus. On pense aussi au ready-made de Marcel Duchamp, on pense à Andy Warhol, on pense finalement à une version dans un premier temps qui était artistique et puis qui devient cette société du spectacle de Guy Debord complètement extrême et qui pour le coup n'a même plus d'effort à faire. On est juste filmé comme ça avec rien comme vous le disiez très bien avec un contenu très pauvre. Vous voyez un lien entre ces constructions artistiques qui peuvent arriver dériver comme ça de cette façon-là à la télé ? Pour moi, si vous voulez, oui, bien sûr qu'il y a un lien mais c'est cette idée à un moment donné que cette société du spectacle elle tourne sur du vide en fait. Elle se représente elle-même et elle tourne sur du vide. Ça a été le cas avec le loft où si vous voulez c'était quand même la première fois la grande révolution du loft c'est que pour la première fois des gens totalement anonymes pouvaient devenir célèbres en l'espace de quelques jours de quelques semaines voire de quelques jours. C'était ça aussi le pouvoir de fascination de ces images c'était de se rendre compte que ces jeunes qui ont été enfermés pendant pour certains 15 jours 3 semaines pour d'autres 7-8 semaines pour d'autres plus longtemps encore en l'espace de dans si peu de temps quand ils sortaient dans la rue quand on les voyait sur les Champs-Elysées ils provoquaient des émeutes. Donc je pense que pour beaucoup de gens cette idée qu'en fait il suffit il pouvait suffire d'être soi-même pour devenir célèbre en effet que chacun avait le droit à son fameux quart d'heure de célébrité il n'était même plus nécessaire de créer quoi que ce soit au fond ni même de faire semblant de créer quoi que ce soit il suffisait d'être en fait évidemment que c'est totalement fallacieux et que ça n'a pas grand chose à voir avec la réalité on sait bien à quel point la télé-réalité n'a pas grand chose à voir avec la réalité mais en tout cas elle donnait l'illusion de mettre en scène des vrais gens des vrais jeunes et de les laisser librement évoluer dans un dans un grand appartement et voilà et ça ça suffisait pour devenir une célébrité pour devenir un people qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit des enfants si jeunes maintenant ? eh bien ce qui s'est passé c'est je pense malgré tout une forme évidemment si je vous le dis comme ça tout de suite on sent derrière qu'il y a un jugement de valeur et pour moi c'est plus compliqué que ça mais oui probablement qu'il y a une forme d'inconscience de la part de ses parents des conséquences possibles de cette surexposition ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui en fait n'importe qui peut disposer des outils technologiques qui permettent de se filmer chez soi finalement ce que mettent en scène ses parents c'est une forme de télé-réalité auto-produite auto-gérée c'est très simple il suffit d'un petit peu de matériel de fait au début probablement ils font ça avec l'iPhone et peut-être une petite caméra et puis très vite il suffit d'investir finalement il n'y a pas besoin de grand chose de fait certains d'ailleurs certaines familles sont devenues assez professionnelles le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas se sont emparées des techniques de montage d'habillage etc de manière assez oui c'est plutôt pas mal fait et donc voilà donc en fait tout ça on peut le gérer chez soi on peut le gérer dans l'intimité aussi de la famille et puis ce qui s'est passé c'est que dans la continuité de la télé-réalité Youtube a fait émerger des personnalités extrêmement là aussi pour certaines extrêmement créatives et intéressantes mais qui sont devenues pour d'autres moins qui sont devenues là aussi des stars donc cette idée qu'en fait n'importe qui a le droit à une audience invisible n'importe qui a le droit de rencontrer son public elle est aujourd'hui complètement admise en fait pour beaucoup de gens c'est normal c'est normal n'importe qui peut tenter de devenir entre guillemets une personnalité publique un people d'être reconnu d'être liké d'être suivi par des millions de personnes alors évidemment ça marche pas à tous les coups on le sait bien mais voilà je pense que chez ses parents il y a d'abord probablement un désir d'exposition de reconnaissance et puis ensuite assez vite pour ceux pour lesquels ça fonctionne des enjeux économiques qui deviennent vite très importants puisque effectivement dans certaines de ces familles assez rapidement les parents ont cessé de travailler pour se consacrer exclusivement à cette activité mais c'est tout le paradoxe parce que finalement c'est une télévision qui propose un programme dans lequel il ne se passe rien donc on a l'impression que c'est facile que c'est accessible que c'est quotidien alors que vous démontrez bien on le voit bien dans votre livre que c'est un vrai travail entre guillemets d'où le vide juridique dont vous parliez tout à l'heure qui semble se combler un peu sur le fait que finalement on fait travailler des enfants oui bien sûr au centre des débats qui ont accompagné la rédaction et le vote de cette loi il s'agissait d'admettre qu'en effet c'est une forme de travail dissimulée puisque bien sûr les parents disaient non non les enfants ne travaillent pas c'est du loisir on fait ça quand il a envie quand elle a envie etc donc il y avait admettre d'une part qu'il puisse y avoir une relation de travail au sein de la famille et une relation de subordination aussi en fait puisque chez des enfants si jeunes de mon point de vue en tout cas la question du consentement elle se pose est-ce qu'un enfant est consentant quand il a 2 ans 3 ans et qu'il commence à tourner 2 ou 3 vidéos par semaine pour Youtube et autant pour Instagram personnellement j'en doute c'est à dire que souvent ce sont des enfants à qui on a répété probablement depuis qu'ils sont petits que c'était ça la vie que c'était formidable et que ce à quoi ils pouvaient prétendre aspirer c'était de devenir des stars sur Youtube et peut-être que pour certains en effet c'est une source d'épanouissement pour d'autres on peut en tout cas se poser la question mais ce qui est intriguant c'est que la loi qui réfléchit à cette façon d'abord on voit bien que c'est très compliqué et que la loi a quand même du mal à statuer d'une part mais dans cette loi il est question des familles mais il n'est pas question des marques qui elles font du placement produit quand même d'une façon tout à fait déloyale oui bien sûr oui au fond si on voulait vraiment mettre un terme ou en tout cas réguler cette activité il est évident que ce n'est pas tant parce que demander aux familles de faire une déclaration d'activité obéir plus ou moins à des règles horaires et à des règles de rémunération c'est en fait voilà c'est un pas indéniable et on ne peut pas voilà la France a été le tout premier pays et le seul aujourd'hui à tenter de légiférer sur ce sujet donc c'est un symbole très fort indéniablement mais de mon point de vue insuffisant bien sûr qu'il faudrait déjà se poser la question de est-ce qu'il est normal que ces vidéos sur Youtube soient rémunérées soient monétisées est-ce que des vidéos mettant en scène des enfants de moins de je ne sais pas 12 ans 13 ans 15 ans peuvent être peuvent être monétisées ça pose évidemment beaucoup de questions mais ce qu'il y a c'est que si ça rapporte autant d'argent aux familles on imagine bien que ça en rapporte beaucoup aux marques et beaucoup évidemment à Youtube donc c'est tout un tout un système économique si vous voulez qui existe derrière tout ça qui est très voilà qui est l'expression de l'époque bien sûr et qui est difficile à remettre en question alors vous le disiez tout à l'heure en fait ces enfants on les voit beaucoup ouvrir des paquets dans lesquels ils découvrent en général soit de la nourriture qui est de l'ordre quand même de la sucrerie chimique ou du déguisement vraiment très très caricatural ou du jouet très très technologique en tout cas c'est toujours très très quelque chose et finalement en lisant votre livre donc bien sûr moi ça m'a poussé à regarder ces vidéos à essayer de voir d'abord que vous étiez vous êtes documenté de façon assez incroyable il y a beaucoup de détails qui sont vrais dans votre livre elle représente quoi cette enquête ? alors bien sûr oui oui il y a une part d'enquête comme je le fais toujours d'ailleurs en amont de mes livres j'ai toujours besoin de cette phase un peu d'immersion quel que soit d'ailleurs l'univers que j'aborde y compris d'ailleurs pour des romans plus intimes d'une certaine manière donc oui pour moi d'ailleurs l'essentiel de l'enquête si on peut appeler ça une enquête a consisté à observer en fait ces contenus à la fois en France à l'étranger on sait que tout ça est quand même globalement parti des Etats-Unis donc c'était très intéressant aussi de voir quelle forme ça a pris aux Etats-Unis et la manière dont d'ailleurs les chaînes françaises comme la plupart des chaînes européennes s'inspirent en fait de ces contenus américains mais si vous voulez ça c'était une partie des choses parce que au fond mon ambition n'était pas seulement de décrire cette réalité là c'est ce qu'on vient de faire ensemble mais au fond pour moi le projet du roman c'était d'inventer par la fiction l'envers du décor de tenter de m'en approcher de l'imaginer et là où il me semblait impossible finalement et c'était pas du tout ma démarche en tout cas d'aller par exemple interviewer ses familles pour comprendre tenter de comprendre ce qui était à l'oeuvre comment ça se passe combien elle gagne etc ou évidemment encore moins mettre en question une famille plutôt qu'une autre des enfants plutôt que d'autres je me suis dit en fait une fois que j'ai observé tout ça que j'ai compris globalement comment ça pouvait fonctionner mon propos voilà encore une fois c'est c'est de faire entrer le roman de faire entrer la fiction parce que j'ai foi aussi dans la fiction et dans sa capacité finalement à dire l'essentiel et d'imaginer ce qui peut se passer à l'intérieur de ses familles c'est-à-dire au-delà de ce qu'on voit de ce qu'on voit à l'écran de ce qui est montré sur Instagram sur Youtube d'ailleurs ce qui est montré c'est une profusion de consommation d'objets de joie c'est cette idée que pour être heureux il faut posséder que plus on a de jouets plus on est heureux plus on peut acheter plus on est heureux etc derrière cette voilà cette surconsommation exaltée évidemment factice qu'est-ce qui se cache finalement comment ça peut se passer dans une famille où dont la vie entière est consacrée à la fabrication de ces contenus à la fois sur Youtube et sur Instagram et là c'est passionnant parce que c'est un travail que j'ai fait souvent je pense par exemple à un roman comme Noé Moi où à la fois je me suis énormément documentée sur la précarité à Paris à cette époque il y a plus d'une dizaine d'années maintenant ce que ça voulait dire être une femme et vivre dans la rue pourquoi à 18 ans on se retrouvait tout d'un coup à basculer dans la rue comment on pouvait vivre comment on pouvait survivre quelles étaient les possibilités où est-ce qu'on pouvait dormir comment ça se passait etc au-delà de ce travail documentaire en fait il y a un moment donné où j'ai tout oublié et là c'est pareil c'est à dire que d'une certaine manière il faut oublier tout ce que j'ai pu observer pour laisser entrer autre chose mais autre chose qui de mon point de vue approche une vérité presque plus profonde ah oui vous êtes tout à fait dans la tête de ces deux femmes enfin on l'est avec vous à la lecture d'ailleurs c'est pas seulement l'intrigue parce qu'il y a une enquête à l'intérieur du livre on est vraiment justement dans finalement une tentative de compréhension aussi de leur fonctionnement alors oui ce sont des enfants qui sont filmés vous décrivez Mélanie donc la maman qui filme ses enfants comme une fée ou en tout cas elle rêve d'en être une elle est en tout cas dans un monde parfaitement virtuel de l'autre côté donc l'autre jeune femme qui intervient dans ce livre le commissaire de police elle s'appelle Clara et elle vous la décrivez comme une petite fille en tout cas en taille je me suis quand même posé la question Delphine Devigan est-ce que dans cette histoire il y a quand même l'écho d'une époque parfaitement marquée par l'angoisse de l'âge de la jeunesse absolument dans ce monde virtuel aussi d'une quête de récréation géante et permanente oui oui il y a quelque chose de ça et du divertissement d'ailleurs une espèce de d'omniprésence du divertissement du fait de s'amuser s'amuser et de la jeunesse aussi c'est un peu comme oui la jeunesse oui ça apparaît notamment pour Mélanie à travers les filtres d'Instagram qui vous rendent toujours plus lisses plus beaux bien sûr oui pour elle qui est fascinée par l'image par cette question de l'image qui a voulu d'ailleurs faire partie de ces stars de télé-réalité qu'elle a regardées quand elle était jeune fille elle a eu d'ailleurs plus ou moins sa chance et puis ça n'a pas ça n'a pas marché en tout cas c'est quelqu'un qui est très sensible à cette dictature de l'apparence voilà qui est véhiculée par beaucoup par certains médias et par certains réseaux sociaux pour Clara je dirais que c'est autre chose parce que Clara pour moi elle est comme aussi à la fois une petite fille grandie trop vite et quelqu'un qui voilà je disais tout à l'heure Mélanie pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a embrassé son époque qui a adhéré à son époque sans aucune réserve là où à l'inverse Clara pour des raisons que je ne révèle pas mais qu'on peut deviner dans le roman est restée comme en marge de quelque chose comme en marge de l'âge adulte d'ailleurs tout en étant parfaitement une adulte évidemment parfaitement responsable mais ne serait-ce que par son métier de flic mais qui ne s'est engagée qui reste un peu au bord des choses comme ça et qui d'une certaine manière d'ailleurs reste un petit peu en retrait aussi d'une époque qui probablement lui fait peur oui mais qui reste une petite fille parce que finalement on le voit bien elle veut rester plus proche de ses parents que de construire sa propre famille il y a quand même quelque chose dans votre livre qui tourne autour de cette idée de rester dans l'enfance pas tellement par ses personnages mais aussi dans une époque qui pousse à ça en tout cas c'est un vrai sujet dans votre livre non ? c'est votre lecture c'est un peu intéressante mais je ne le dirais pas comme ça je le comprends tout à fait pour Mélanie mais encore que pour moi Mélanie non d'ailleurs ce n'est pas quelque chose qui a attrait avec l'enfance parce que en fait Mélanie elle veut être une femme parfaite elle veut encore une fois être une femme de son époque elle veut être une mère parfaite elle participe au Motherhood Challenge elle veut elle veut répondre à toutes ces injonctions de la société et d'Instagram et de voilà de se montrer tout le temps sous son meilleur jour Clara je ne dirais pas qu'elle reste une enfant elle d'une certaine manière elle oui elle est restée la fille de ses parents n'étant pas mère elle-même mais pour moi c'est une adulte c'est quelqu'un qui échappe à l'inverse à ses injonctions d'apparence en fait pour elle ça se joue ailleurs oui je vois ce que vous voulez dire il y a quelque chose peut-être dans son refus de grandir déjà en taille qui peut révéler quelque chose mais pas du tout comme une manière d'obéir à une injonction de société c'est plus pour moi quelque chose qui se joue pour elle qui est extrêmement intime et qui est plus liée à son histoire familiale dont je ne veux pas révéler je ne veux pas dire trop parce que c'est à découvrir dans le roman mais voilà ce que je veux dire c'est que ce n'est pas du tout la même chose qui se joue pour l'une et pour l'autre l'une pour moi adhère à l'époque et répond aux injonctions de l'époque là où l'autre au contraire s'y soustrait alors à mon sens aussi dans votre livre il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque parfaitement moderne parfaitement contemporaine vous êtes une lectrice de tragédie grecque Delphine de Vigan je l'ai été oui il y a longtemps je ne peux pas vous dire que je l'ai relu je les ai relu pour pour écrire le livre oui sans doute je vois ce que vous voulez dire il y a il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie et en même temps il y a cette cette projection dans le futur qui ouvre vers autre chose il y a quelque chose qui se joue dans la période qui est de 2019 oui comme ça une espèce de moment où ça se joue sur quelques jours en plus il y a cette unité presque de lieu de temps qui peut évoquer ça et puis ensuite il y a cette projection dans le futur malgré tout parce que le livre est aussi une enquête c'est à la fois une peinture de cette société de ses mamans ou de en tout cas de ses personnages féminins en même temps à l'intérieur de ce livre il y a une enquête et cette enquête on a l'impression qu'elle est aussi à double lecture puisqu'il y a l'enquête qui est l'intrigue du livre qui en fait donne envie de finir le livre on ne peut pas s'arrêter en fait on ne peut pas faire autre chose sans avoir la fin parce qu'on est très curieux de connaître cette fin et en même temps on a l'impression que vous sous-entendez aussi l'idée que c'est une enquête en soi parce qu'on se demande ce que va donner cette époque que nous sommes en train de vivre dans plusieurs années ça c'était en fait une idée très présente au moment où vous avez écrit ce livre Delphine de Vigan oui oui pour moi c'était présent dès le début dès le début j'ai imaginé de construire le roman autour de ces trois époques en gros les années 2000 comme voilà qui correspond à l'adolescence de ces deux femmes avec l'arrivée du loft on en a parlé autour de 2019 pour raconter finalement l'une et l'autre où elles en sont à ce moment là c'est à dire en effet pour Mélanie qui est devenue cette mère un peu toute puissante qui dirige à la tête de cette chaîne Youtube qui est leader sur le marché pour Clara ce travail de procédurière qu'elle a trouvé dans lequel semble-t-il elle s'épanouit elle a trouvé sa place et puis voilà à l'époque de 2030 2031 qui était pour moi le prolongement nécessaire pour là aussi imaginer bien sûr par la fiction ce que ces enfants pouvaient devenir et qu'elles pouvaient être pour eux les traces de cette expérience vécue si jeune etc moi la première fois que j'ai découvert ces images en regardant ce reportage que j'évoquais à l'instant vraiment je pense que la toute première question qui m'est venue c'est que vont devenir ces enfants en fait des enfants exposés si jeunes à une telle notoriété une notoriété qui évidemment est totalement éphémère et extrêmement factice mais qui néanmoins sont accueillis à un moment donné dans un centre commercial comme s'ils étaient des stars internationales ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant comment ça peut ensuite être digéré métabolisé est-ce que ça peut devenir à l'âge adulte voilà c'est vraiment la première question qui m'est venue et cette question là j'avais envie de la traiter par la fiction et donc tout de suite quand j'ai commencé le livre je savais qu'il se terminerait dans une époque à peine anticipée alors votre bouquin est particulièrement passionnant aussi pour cette raison là vous confrontez le réel et le virtuel en permanence bien sûr dans le réel il y a et bien cette vraie problématique de Mélanie qui accouche qui a des enfants jeunes qui se retrouve avec ses enfants jeunes qui fait un baby blues qui se retrouve au parc et qui s'ennuie qui n'a plus de goût pour son mari et qui n'en a que pour ses enfants il y a un vrai sujet assez fort quand même sur la question de la maternité les premiers mois les premières années de la maternité cette question là n'est pas la première fois non plus que vous l'abordez Delphine Devigan et donc vous en êtes où de cette interrogation sur les femmes aujourd'hui qui ont des enfants Sincèrement je ne me suis pas posé tout à fait la question par ce biais là c'est à dire que je me disais comment cette femme mais là aussi encore une fois c'est imaginé par la fiction quelque chose comment cette femme peut à un moment donné d'abord commencer par s'inscrire sur Facebook et puis regarder Youtube et à un moment donné imaginer elle-même mettre une vidéo sur Youtube avec ses enfants enfin d'abord avec sa fille c'est un univers qui m'est tout à fait étranger en réalité celui-ci donc moi je ne suis présente sur aucun réseau social donc voilà mais c'est vrai que j'ai pu observer autour de moi voilà ce moment parfois si ce n'est d'ennui de désœuvrement ou de mélancolie que des femmes peuvent ressentir après la naissance d'un enfant surtout pour celles qui ont arrêté de travailler et je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai imaginé que pour Mélanie il y avait quelque chose de cet ordre là au fond que c'était chez elle une manière de combler un vide de combler quelque chose qui lui échappait mais là aussi en réponse d'une certaine manière à une époque qui renvoie en permanence ce modèle qui devient d'ailleurs de plus en plus prégnant de la mère de la mère parfaite c'est cette omniprésence de la mère parfaite sur Instagram les instamums etc qui m'interrogent beaucoup enfin moi je me dis mes enfants sont de jeunes adultes maintenant donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai connu sous cette forme là mais je me dis oui sans doute que ça doit être compliqué aujourd'hui d'être une jeune maman et de sentir que parce que parfois ça arrive les choses sont pas aussi simples qu'elles elles le sont quand on regarde les contes de telle ou telle maman et cette idée même si vous voulez du challenge de la maternité du motherhood challenge pour moi c'est un truc c'est fou enfin c'est voilà de penser qu'à un moment donné on va rentrer dans ce truc là on va envoyer des photos pour montrer à quel point on est une bonne mère mais c'est à dire c'est une telle fabrique de fiction au fond si vous voulez ce qui me fascine plus encore à travers ça que la maternité elle-même parce que c'est pas forcément ça que j'ai le sentiment de traiter à travers le personnage de Mélanie c'est plus voilà cette idée un peu folle qu'il faut sans arrêt faire la démonstration et raconter une histoire il faut se mettre en scène en fait il faut raconter son histoire c'est l'omniprésence finalement de la mise en scène de soi du récit de soi qu'on trouve sur les réseaux sociaux d'ailleurs le terme même de story par exemple sur Instagram montre bien à quel point on est obligé de se raconter et ça de tout temps on a eu besoin de se raconter et aujourd'hui on dispose d'outils très impressionnants finalement pour se raconter pour se mettre en scène on peut en effet publier des stories des photos des vidéos etc tout ça chacun peut finalement fabriquer sa propre histoire sa propre fiction bien sûr il y a un autre sujet qui n'est pas traité pour la première fois dans ce livre mais qui est aussi vraiment en jeu c'est l'utilisation du corps de l'enfant qui est un thème que vous avez déjà abordé autrement mais qui revient cette fois-ci vraiment d'une je vous en prie oui oui en tout cas ce qui m'intéresse là aussi je dois dire que je ne me le suis pas forcément formulé quand j'ai commencé l'écriture de ce roman et très souvent d'ailleurs c'est le cas c'est-à-dire qu'il y a le livre qu'on pense écrire et puis en cours de route ou après coup apparaît une sorte de livre caché comme un motif caché qui refait surface et je dois dire que quand j'ai terminé ce roman je me suis dit à moi-même encore une fois finalement tu reviens sur ce thème des enfances abîmées que j'ai déjà évoqué de différentes manières notamment récemment dans les loyautés par exemple mais oui pardon excusez-moi j'ai perdu dans ce livre-là en tout cas on voit bien qu'il est aussi question de l'utilisation du corps de l'enfant et quand même vous abordez à nouveau cette question bien sûr du corps et pas seulement de son corps bien sûr de sa vie d'ailleurs des questions voilà d'exploitation totale de l'enfant de son corps de son donc de soumission de son esprit donc de pouvoir donc voilà tout à fait là où je vous rejoins c'est pour moi il est de nouveau question de violence invisible et c'est quelque chose que j'ai traité à plusieurs reprises pas seulement chez les enfants d'ailleurs je pense par exemple aux heures souterraines qui met en scène une femme qui est dans une situation de grande souffrance au travail oui toutes ces questions de cette violence qui ne se voit pas à l'œil nu c'est quelque chose qui est souvent qui est souvent revenu dans mon travail je dois bien je dois bien l'admettre et en effet cette question d'abus de pouvoir ou d'emprise bien sûr qui est pour moi en tout cas quelque chose qui est de cet ordre là c'est à dire que encore une fois au sein de la famille d'ailleurs l'association qui a été très partie prenante de l'élaboration de cette loi sur les enfants influenceurs on m'a raconté que c'était ça avait été très compliqué d'admettre qu'il puisse y avoir un lien de subordination au sein de la famille pour pouvoir considérer qu'il y avait une relation de travail il fallait être capable de considérer qu'il y avait un lien de subordination au sein de la famille et que la plupart des gens disaient mais non c'est pas possible c'est au sein de la famille mais évidemment qu'au sein de la famille il y a aussi de l'emprise et parfois de l'abus de pouvoir en l'occurrence d'ailleurs volontaire ou involontaire mais comment on peut imaginer encore une fois que des enfants de 2 ans de 3 ans de 5 ans puissent dire ben non j'ai pas envie dès lors qu'on leur a expliqué évidemment depuis le plus jeune âge que c'est juste la chose la plus fantastique qui peut leur arriver devenir un youtubeur et que par ailleurs très vite toute la subsistance de la famille dépend de ses vidéos comment un enfant de 10 ans peut mettre ses parents au chômage en disant ben non moi j'arrête ben non évidemment pas donc voilà mais je pense que les parents d'ailleurs comme le personnage de Mélanie c'est quelqu'un qui est dans une forme d'auto-persuasion et de fait Mélanie moi j'ai une certaine sympathie ou compassion pour elle dans la mesure elle est absolument persuadée qu'elle fait le bien pour ses enfants elle est convaincue qu'elle est en train de leur construire un avenir de rêve de fait elle leur construit un présent qu'elle considère comme fantastique puisque tout d'un coup ils se retrouvent dans une aisance matérielle voilà qu'ils n'auraient jamais imaginé que par ailleurs ben oui ils croulent sous les jouets et sous tout ce qui existe et puis elle est persuadée que leur avenir ne pourra être que radieux grâce à elle soutenue par une communauté qui lui répète qu'elle est sur la bonne voie il y a aussi ce principe là quand même elle n'est pas seule oui oui bien sûr en tout cas elle est dans cette illusion de la communauté du partage qui est très fréquente évidemment avec ce mot partagé qui revient qui est utilisé à toutes les sauces sur les réseaux sociaux mais d'ailleurs ces mots-mêmes partagés cette idée de communauté elle prouve bien de mon point de vue à quel point nous sommes seuls en réalité c'est comme une espèce de volonté désespérée de lutter contre l'isolement dans lequel nous sommes se faire croire que nous avons nous faire croire et se faire croire que nous avons autant d'amis autant de gens qui nous plébiscitent qui nous aiment qui nous voilà donc il y a aussi au-delà bien sûr des aspects financiers chez ce personnage il y a une quête de reconnaissance qui est très forte un désir de plébiscite un besoin d'être vu d'être regardé d'être consolé aussi probablement et de mon point de vue les réseaux sociaux ils nous apportent ça ils répondent à ce besoin de partage de communauté de consolation dans lequel nous sommes tous qui plus est dans cette ultra-moderne solitude qui est la nôtre qui raconte aussi notre besoin de se rattacher à un groupe et qui est manquant aujourd'hui finalement bien oui et puis j'ai envie de vous dire qui plus est évidemment en ce moment où le numérique nous sommes quand même et d'ailleurs cette période que nous traversons elle profite énormément à toute l'économie digitale et elle profite aussi à ses contenus à ses chaînes donc oui bien sûr mais au-delà de la crise sanitaire si vous voulez on est quand même dans un moment où clairement il y a un mouvement comme ça de repli sur soi et une certaine peur d'ailleurs de l'autre et comme si ça pouvait contrebalancer ça à mesure finalement qu'on rentre chez soi qu'on se replie derrière ses écrans on se fait croire que la communauté est là à mesure qu'on se replie la communauté virtuelle grandit au fond dans votre livre aussi vous mettez en scène un personnage qui intervient à un moment donné que vous appelez le chevalier du net donc vous passez l'idée aussi qu'il y a des tentatives de contre-pouvoir on pourrait dire c'est à dire des gens qui cherchent à dénoncer qui existent réellement moi ça me fait penser aussi à Michel Demurget qui a écrit la fabrique de Crétins Digital ce qui est fou c'est que ces personnages qui essayent d'incarner un contre-pouvoir finalement sont pris pour des hystériques ou des rabats-joies finalement des troubles faites puisque tout ça ressemble à une énorme fête géante et ceux qui interviennent en disant depuis de très nombreuses années argument à la pluie en disant c'est dangereux pour ceux qui le font mais aussi pour ceux qui le regardent alors je ne mettrai pas sur le même plan justement effectivement la fabrique du Crétin Digital etc des livres comme ça qui nous alertent de manière très saisissante et inquiétante sur les dangers du numérique ils n'utilisent pas les mêmes armes c'est pas le même type de combat que par exemple je reviens à mon personnage de Chevalier Dunette qui est inspiré de jeunes youtubeurs qui existent qui ont ça de particulier je trouve ça assez intéressant d'utiliser finalement les mêmes outils c'est à dire que là où je pense leur portée leur impact n'est pas tout à fait le même c'est que précisément à travers des chaînes youtube qui malheureusement n'ont pas autant de followers que les chaînes qu'ils mettent en question mais en tout cas par ce moyen montre aussi qu'au fond c'est pas tant l'outil d'ailleurs qui est mis en question que la manière dont on l'utilise et eux ils vont utiliser youtube et finalement des choses des mises en scène c'est pas tout à fait les mêmes bien sûr mais au fond ils sont face à leur caméra ils racontent quelque chose il y a des images pour illustrer etc et ils ont été les premiers lanceurs d'alerte en fait sur ces chaînes parce que précisément ils étaient un peu au coeur du système et là où c'était finalement au moment où c'était assez peu visible entre guillemets de l'extérieur c'est à dire en tout cas pour des gens qui ne sont pas eux-mêmes immergés dans cet autre monde ou dans cet univers qui est youtube eux qui étaient vraiment au coeur du système ont été les premiers à s'alarmer à dénoncer ça c'est les vrais lanceurs d'alerte d'ailleurs je pense que c'est eux mais voilà encore une fois en utilisant des moyens qui finalement sont assez proches donc je pense que leur portée elle est différente parce que souvent le discours si vous voulez dire attention le numérique etc c'est un discours qui est très facilement qualifié de réactionnaire en fond on dit c'est comme ça c'est la marche du monde c'est le progrès et si vous êtes en désaccord avec ça vous êtes réac vous êtes un ringard d'ailleurs peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre là mais pas seulement j'ai envie de vous dire parce qu'en fait on peut aussi considérer que ces outils sont et on l'a vu on manque pas d'exemples de formidables outils d'émancipation d'expression et parfois d'ailleurs de solidarité et d'échange mais aussi voilà de formidables instruments d'aliénation c'est incontestable il y a un autre point qui est très intéressant dans votre livre Delphine de Vigan c'est le temps comme vous le disiez il y a un espace-temps à un moment donné selon les événements de ce livre qui sont de plus en plus inquiétants et qui est tout d'un coup vraiment à la montre dans le même temps vous parlez du temps aussi quand vous racontez les unboxings c'est-à-dire ces séances d'enfants qui ouvrent des cartons qui déballent et où on voit bien c'est à la fois très spontané instantané mais c'est parfaitement éphémère ça dure une seconde et puis en réalité après il faut recommencer 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 donc le temps là tout d'un coup n'a pas de corps et en même temps il y a une enquête dans votre livre et Clara qui est gendarme va devoir s'occuper d'entendre des témoins potentiels donc de travailler sur la mémoire et il y a donc quelques lignes sur le fait que les gens ne se souviennent pas ou en tout cas pas de la même chose que notre mémoire est parfaitement faillible mais tout au long de votre livre Delphine de Vigan il est beaucoup question du temps qui passe de façon différente selon l'endroit où on est quelque part si on est devant un écran ou si on ne l'est pas en gros oui c'est intéressant d'envisager le roman sous cet angle là peut-être d'ailleurs avant toute chose parce que j'avais malgré tout pour ambition qu'à travers cette enquête policière cette enquête sociologique aussi le livre nous raconte avant tout notre époque en fait pour moi si je dois résumer le roman il est comme une photographie à un instant T d'une époque la nôtre qu'ensuite j'ai tenté de projeter comme je vous le disais tout à l'heure dans un avenir dans un avenir proche et puis ensuite il y a ce temps voilà il y a ce temps de l'époque et puis il y a le temps en effet de chacun et on voit bien d'ailleurs que ces deux femmes elles ne sont pas du tout dans le même temps on parlait tout à l'heure de cette manière dont Clara est restée un petit peu au bord de quelque chose alors que Mélanie pour moi c'est quelqu'un qui prend tout à bras le corps peut-être d'ailleurs c'est ça qui la rend aussi un peu attachante c'est sa manière finalement de prendre les choses comme ça en temps réel j'ai envie de vous dire puisqu'on parle du temps sans recul sans distance donc voilà après sur cette question des témoignages et des différences de témoignages oui ça m'a frappée en discutant avec des gens de la brigade criminelle auprès desquels je me suis renseignée sur ce qui pouvait se passer comme ça en cas de disparition d'un enfant quelle gestion de crise serait mise à l'oeuvre comment ça se passerait dans le cas d'un enfant aussi médiatisé aussi connu ce qui est revenu plusieurs fois c'est cette fragilité du témoignage en fait évidemment c'est très banal de dire ça tous les flics le savent à quel point chacun à la fois a sa propre perception du temps de l'espace et que au fond ce qui ce qui est dit peut évidemment être remis remis en question et vous Delphine de Vigan c'est quoi votre rapport au temps en étant écrivain je ne saurais pas forcément le qualifier mais j'ai bien j'ai bien conscience si vous voulez que le temps est vraiment une question centrale dans l'écriture il y a en tout cas en ce qui me concerne une volonté malgré tout de de figer de figer d'ailleurs ce n'est pas forcément ça mais de de garder trace plutôt en fait des des choses que j'ai pu vivre observer je l'associe en tout cas comme ça spontanément vraiment à cette cette idée de l'empreinte de la trace au fond il y a le temps qui passe bien sûr et en ce qui me concerne j'y suis sensible mais je pense comme tout à chacun mais mais au fond ce qui m'intéresse presque davantage c'est comment je peux non pas retenir le temps parce que j'ai bien compris que ça n'était pas possible mais mais en tout cas voilà garder garder trace de certaines choses c'est une question que je me pose pas mal en ce moment parce que j'ai envie d'écrire sur un sujet qui est qui est plus intime de revenir à quelque chose de plus de plus autobiographique ce que je n'ai pas fait depuis maintenant plusieurs livres avec cette idée que je me dis est-ce que c'est le bon moment non en fait c'est pas forcément le bon moment et en même temps j'ai peur que tout ce que je pourrais écrire ces souvenirs sur lesquels je pourrais commencer à ancrer le livre m'échappent parce qu'au fond voilà j'ai bien conscience qu'à mesure que le temps passe précisément on oublie un certain nombre de choses il y a une forme comme ça de déstockage qui probablement d'ailleurs est assez nécessaire et salutaire mais en tout cas pour l'écrivain que je suis c'est comme une espèce de fuite voilà à laquelle j'aimerais pouvoir enrayer en fait mon fantasme d'écrivain ce serait plutôt de pouvoir tout retenir non pas le temps lui-même mais encore une fois les souvenirs la mémoire et ce sera ma dernière question d'Alphine Devegan sur ce livre que vous venez d'écrire donc Les enfants sont rois aux éditions Gallimard selon vous qu'est-ce qui vous aura suffisamment marqué pour le retenir longuement pardon mais je comprends pas votre question sur l'écriture de ce livre là qu'est-ce qui vous a tellement marqué que vous êtes à peu près certaine de vous en souvenir encore dans de très nombreuses années je ne sais pas sans doute la difficulté la difficulté à écrire ce livre en fait c'est un livre qui a été compliqué pour moi et ça c'est si vous voulez c'est jamais totalement facile mais il y a malgré tout des livres qui sont plus difficiles à écrire que d'autres et parfois d'ailleurs pour des raisons qui tiennent au livre lui-même parfois pour des mauvaises raisons qui sont plutôt extérieures au livre et en l'occurrence voilà ça m'est arrivé deux trois fois dans mon parcours d'écriture d'avoir vraiment le sentiment d'en découdre avec un texte et de me battre contre quelque chose en général d'ailleurs je ne sais pas très bien quoi et là oui ça a été un texte qui a été compliqué donc je pense que ce qui m'en restera probablement c'est ce sentiment voilà d'une sorte de combat quotidien dont je ne suis pas tout à fait sûre au moment où ça se produit de voir le bout et encore moins l'issue voilà je pense que c'est entre autres choses parce que rétrospectivement j'analyse cette difficulté de différentes manières mais il y avait vraiment quelque chose autour de cette idée qu'il fallait à la fois donner à voir quelque chose que les gens n'avaient pas forcément vu et le fait est que je me rends compte en effet que beaucoup de gens ignorent encore une fois ces contenus mais pas seulement qu'en fait si vous voulez évidemment je ne pouvais pas me contenter de décrire ça à la fois il fallait pouvoir le décrire et en même temps faire circuler du romanesque retrouver ce que au fond j'espère savoir faire c'est à dire raconter une histoire et faire vivre des personnages leur donner cher etc et je pense que cet équilibre entre l'enquête que vous avez évoquée l'enquête encore une fois sociologique l'enquête policière et les personnages eux-mêmes leur trouver un chemin un destin les faire vivre cet équilibre a été assez difficile à trouver et probablement je ne sais pas dans quelques années ce qui me restera c'est les questions que ça m'a posées cette difficulté qui a été la mienne et en même temps j'ai envie de vous dire c'est tout le sel de l'aventure de l'écriture c'est qu'aucun livre ne ressemble au précédent et que à chaque fois j'ai l'impression de tout remettre en jeu de tout remettre sur le tapis aussi parce que j'aime bien cette idée d'explorer des territoires que je n'ai pas encore tout à fait exploré de prendre le risque de m'y perdre de chuter mais voilà en tout cas de flirter aussi avec les genres tout ça ça fait partie un peu de ma manière d'avancer Selon vous pourquoi c'était difficile particulièrement sur celui-là est-ce que éventuellement ça pourrait être parce que finalement les personnages que vous alliez inventer pour cette fiction étaient déjà teintés d'après votre enquête de stories qui précédaient votre fiction à vous ça peut être quelque chose cet ordre-là selon vous je ne crois pas parce que non je ne crois pas parce que si vous voulez ma manière de travailler fait que finalement elle marche assez bien depuis le début dans le sens où j'ai toujours comme je vous disais cette phase d'immersion avec toutes ces images ces voix ces contenus dont je me suis imprégnée et puis ce moment où il faut faire table rase de tout ça c'est au contraire quelque chose que j'aime assez en fait cette liberté aussi que nous donne la fiction de n'avoir aucun compte à rendre non plus au réel en tout cas pas à la réalité de ces personnages voilà ces personnages ils existent indépendamment d'éventuels modèles et ils ont été nourris par voilà par ces observations et puis ils sont aussi nourris de plein d'autres choses et d'ailleurs parfois de choses personnelles enfin voilà donc c'est cette alchimie en fait qui est à l'oeuvre dans la fabrique d'un personnage c'est à dire cette espèce d'aller-retour permanent entre l'observation le ressenti le dehors le dedans l'imagination c'est quelque chose que j'adore j'ai toujours beaucoup de plaisir à tenter quand je tente de donner vie de donner corps à des personnages merci beaucoup Delphine De Vigan merci à vous merci à vous